Ben, imagine-toi qu'avec tout ce qui est arrivé, comprends-tu, naturellement, Corrad était très heureux de tout ça. Fait qu'en arrivant, il dit à Thérèse, il faudrait quasiment inviter, il dit, mon patron va venir souper à la maison. Ben, c'est d'obligation. Elle dit, écoute, moi, je reste en chambre, tout ça. Elle dit, je peux pas le sauver. Elle dit, non, 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 on va le sauver chez moi, chez ma mère. Que Corrad, lui, veut dire, sa mère était vivante. Ah bon, je ne savais pas. Tu ne me l'avais pas dit, ça? Ben non, je ne t'ai jamais parlé de la mère de Corrad. C'était une femme qui était paralysée dans une chaise roulante. Ben, c'était un accident qu'elle avait eu avec Corrad en camion. Ah bon? Ben, Corrad, c'est un gars qui ne voyait pas tellement clair, lui. Comment ça? Il s'apercevait qu'il était en ville quand il frappait du monde. Oui, c'est populaire. Ils ont fait un gros party, comprends-tu, chez Corrad? Jamais. Mais naturellement, c'est Thérèse qui avait préparé le souper et tout ça. Ben, imagine-toi, qui avait invité Good Bread et puis sa femme. Ben, je comprends. Et puis, Thérèse, elle, de son côté, avait invité des petits cousins, ses frères, ses soeurs. Elle n'en avait quatorze, elle, hein? Hé, monsieur! Ah, grosse famille. C'était pas une famille en excursion, monsieur. Je comprends! Même que des fois, Corrad pensait qu'il sortait que Thérèse était une de ses soeurs, tu sais. Il y avait des jumelles là-dedans. Tout le monde chantait là-dedans, le gros festin. Ouais! Festin, feste l'eau, tout le monde était en terre à un moment donné. Lui, Good Bread, naturellement, Corrad, il le connaissait comme un de ses employés, mais il ne savait pas dans quel genre de monde il vivait. Ben, dans l'intimité. Alors, comprends-tu, Good Bread, arrive-tu pas au party, monsieur? Ouais. Avec son côte à queue. Ah, non! Avec son côte à queue! Le côte à queue! T'es pas sérieux! Ah, oui. Il y avait même des planches dans les queues pour s'asseoir au cas qu'elle pochette. Pis là, même Good Bread, elle, comprends-tu? Ben, je sais pas, t'as jamais rencontré... Jusqu'à l'air, hein? Ah, ben, même... Ben, j'ai tout au party, moi, je peux t'en parler. Elle, même Good Bread, c'est une femme à peu près dans les 115-120 livres. Pas dans le gros. Un temps pas gros, sinon. Elle avait l'air d'être loup de girofle Saint-Jambon. Surtout avec l'accent. M. Good Bread, comprends-tu, arrive à la maison, tout ça, avec son côte à queue. Là, naturellement, Carad était tout énervé. Son patron, comprends-tu, Therese, elle savait plus où aller. Il présente sa femme, Mme Good Bread. Elle devait être habillée soi-là. Elle avait une robe cocktail, là, le monsieur. Ah, les robes qui accrochent, là. Oui, oui, oui. Mais elle veut dire 22 de bus, hein, fait que... Ça accroche un peu. Elle, la robe est accrochée en taille. Va dire la vérité, elle avait l'air d'une femme-led à quelques grands coups. Ouais, c'était pas... Quoi qu'elle m'aille bien, je vous dis, c'est pas pour critiquer. J'en parle parce que j'ai vu de mes propres yeux. Et Mme Good Bread avait une jante de bois. Mon Dieu, elle avait tout contre elle. Ben, je veux dire, ça arrive, un accident probablement. Quoique l'autre n'était pas mieux, il y avait tellement de varices, ça avait l'air d'une carte géographique. Elle arrive là, comprends-tu, Good Bread présente tout le monde, tout ça. Fait que Corrad, comment tu, elle était énervée. Elle dit, ben, vous présentez ma mère. Sa mère arrive avec la chaise roulante. Ouais. Pis l'énervement, elle rentre dans la chambre de bois de Mme Good Bread. Oh non! Oh, monsieur! Là, elle frappe un nœud. Là, Good Bread lui, t'enligne la mire à Corrad. Ouais. Là, elle dit, pour moi, impacté en lui-même. Comment ça? Parce qu'à 20 à 1, elle a des soufflées sur sa chaise, pis en penchette, compris. Tarese a dit, approchez-vous à la table. Elle a dit, on va souper tout ça. Ça fait qu'ils ont dit, tiens, on va prendre un petit apéritif. Fait que là, ils ont servi un petit Saint-Raphaël, t'sais. Ça se prend, ça se prend. Ouais, ouais, ouais. Dans le rouge, dans le bilan. Ouais, ouais. Tout le monde prenait un verre. Là, ils ont dit, approchez-vous pour souper. Non. Fait que lui, le bonhomme, Good Bread, t'sais, c'était un bon gars. Là, à un moment donné, il est venu pour le pousser à chaise de la mire à Corrad. Ouais. Elle t'a lâché un cri, monsieur. Voyons! Elle avait les doigts dans le bras, chérie. Oh, non! Oh, non! Oh, non! Elle est pas chanceuse! Oh, non! Alors, lui, il filait mal, monsieur. Ben, c'est bien assez. Hé, là, il s'est mis à chéquer. Les queues, il allait d'un bord à l'autre, monsieur. C'est vrai qu'ils sont de la broche à la table, l'aujourd'hui. Puis, naturellement, Mme Good Bread, c'était la première fois qu'elle allait dans un souper comme ça. Elle a dit à Thérèse, elle a dit, je me demande pour quelle raison que vous avez mis des boules à mythe sur la table. Des boules à mythe? Ben, elle, elle connaissait pas ça, c'était des petits oignons blancs, tu sais. Oui, Good Bread, comme l'as-tu, c'était le président de la compagnie, lui. Ouais! Ça, c'était un gars qui avait compris. Sa femme, il attraîna pas partout. Ben, je comprends! Là, même qu'il y avait des cocos sur la table, hein. Ouais. Elle a pensé que c'était des pétades avec de la barre. Elle avait pas sorti de ses vins. Non, non! Là, tout en mangeant, ils prenaient un bon petit vin en mangeant un puits d'amour. Un puits d'amour? C'est ça? Ben oui, mais c'était un vin, ça, tu sais. Ah, c'était un vin à manger? Ouais, 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 tu sais, type Beaujolais, si tu veux. Ah, ouais, 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 je sais qu'est-ce que c'est. Ça, ils ont pris ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé, toi? Justement, Goodbread, il dit, qu'est-ce que vous avez comme plat de résistance? Fait que Thérèse, elle dit, nous allons manger ce soir. Elle dit, si ça vous fait rien, saumon sur planche. Saumon sur planche? Alors, Goodbread, c'était un gars qui avait sorti pas mal. Elle dit, est-ce que je pourrais savoir de quelle manière vous préparer poisson? Ben, elle dit, c'est simple. Elle dit, là, vous prenez un saumon à peu près dans le 2-3 pieds. Ouais. Qui a monté pas mal de courant, parce qu'elle dit, il n'est pas au courant, qu'est-ce qui va y arriver? Elle dit, là, naturellement, elle dit, pour l'apprêter, elle dit, je le rouvre en plein milieu. Ouais. Ben, elle dit, je le vide, ça fait plus propre. Tu sais mieux, oui. Oui. Elle dit, quoi, qu'on garde les tripes pour faire des petits saucisses coffee? Ben, elle dit, là, je mets des petites patates là-dedans. Ben, elle dit, là, je couds ça avec de la laine rouge. De la laine rouge? Ben, la bleue, pas le gars au porté, c'est ainsi, tu vois ça. Ben, elle dit, là, je le couche sur une planche, hein? Ben. C'est normal que je le couche. Elle dit, là, il est rendu au bout, il est fatigué. Là, elle dit, je mets des petites tranches d'oignon tout le tour, tranches de tomates, concombres, des champignons, des mushrooms. Ben, ça, c'est la même chose. Ben, elle avait mes deux, vu que Good Bread, c'est un anglais, tu sais. Ah, ben, tu peux m'assurer, c'est à sa place, hein? Ben, elle dit, là, je mets le four à 900. À 900? Ben, elle dit, là, je mets ça dans le four, là. Ouais. Pendant quatre heures. Quatre heures à 900? Good Bread, il dit, moi, c'est pas mon affaire, mais si vous laissez ça quatre heures dans 900, probablement que ce saumon va être tout brûlé. Elle dit, c'est justement ce qui est arrivé, on mangera pas sans soir. Elle dit, ce soir, elle dit, je m'excuse royalement, M. Good Bread, mais ce soir, elle dit, étant donné que j'ai été pris comme ça avec l'incident qui est arrivé, elle dit, je vais vous servir des TV dinner. T'sais, les affaires congelées. Ouais, 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 il m'a congelé, ouais. Fait que là, Thérèse, d'énervement, amassait ça sur la table, comprends-tu? Ouais. Elles avaient pas bu dans le fourneau avant. Oh, non! Là, Good Bread, il dit, moi, vous dire une chose, on les mange pas, on les suce. Des vrais popsicles, monsieur. Après avoir soupé, tous les gens s'amusaient beaucoup. Fait que là, ils étaient rendus au digestif, ils ont pris un petit Tia Maria. Tia Maria. Ouais, c'est le niqueur qui goûte le café, ça. Ah, ouais, Tia Maria, ouais, 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 ouais. Des cafés innés à 99%, empêchent pas le sommeil. Ah bon? Mais ça aide la digestion. Ouais, ouais. Là, ils ont pris un petit cognac courvoisier, tout ça. Ah, ça, c'est du bon. Fait que là, le souper est fini, la soirée s'est bien passée. Alors, Good Bread se lève, sa femme se lève et en se levant. Mme Good Bread, au-dessus de sa brossière, il y a une petite cuillère qui tombe par terre. Non. Là, la mère à Carad a dit, vous avez un front de bœuf? Vous voyez nos ustensiles? Ouais. Oh, elle dit, je m'excuse, je voulais pas le faire pour me le faire. Parce qu'elle dit, c'est sur les ordres de mon médecin. Et il m'a dit, après chaque repas, une cuillère et à thé. ... ... ... ... ... ... ...